La douzaine d'expressions Thème Pie Pie La pie est un oiseau de la famille des corvidés, reconnaissable à son plumage noir et blanc contrasté. Elle est réputée pour sa curiosité et son intelligence, faisant d'elle l'un des oiseaux les plus astucieux de la faune avière. Les pies sont souvent associés à des comportements opportunistes, comme la collecte d'objets brillants pour leur nid, ce qui leur confère une aura de mystère et de folklore. Leur chant mélodieux et varié est également caractéristique, ajoutant à leur charme naturel. Les pies jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes en tant que prédateurs d'insectes et de petits animaux, contribuant ainsi à l'équilibre de la nature. 1. Être bavard comme une pie Cette expression signifie être extrêmement bavard ou loquace. Exemple Pendant le trajet en voiture, elle était bavarde comme une pie et n'arrêtait pas de parler. Le professeur a dû demander au garçon d'arrêter d'être bavard comme une pie en classe. 2. Crier comme une pie Cela signifie crier ou crier très fort. Exemple Lorsque le feu s'est déclaré, les gens ont commencé à crier comme des pies pour attirer l'attention. Elle a crié comme une pie quand elle a vu une araignée dans la salle de bain. 3. Parler comme une pie Cela signifie parler d'une manière inintelligible ou confuse. Exemple Quand il est nerveux, il a tendance à parler comme une pie, et personne ne peut comprendre ce qu'il dit. Elle était tellement fatiguée qu'elle a commencé à parler comme une pie, mélangeant ses mots. 4. Être fier comme une pie Signifie être extrêmement fier ou arrogant. Exemple Après avoir remporté le concours, il était fier comme une pie et ne cessait de se vanter. Elle est si fière comme une pie qu'elle refuse toujours de demander de l'aide. 5. Regarder quelqu'un comme une pie regarde un couteau Cela signifie regarder quelqu'un avec suspicion ou méfiance. Exemple Quand il a vu son voisin parler avec un étranger, il l'a regardé comme une pie regarde un couteau. Le patron l'a regardé comme une pie regarde un couteau quand il a proposé une idée audacieuse. 6. Rire comme une pie Signifie rire de manière exagérée ou bruyante. Exemple La comédie était si drôle que le public riait comme des pies pendant tout le spectacle. Elle a ri comme une pie quand elle a entendu la blague. 7. Être radin comme une pie Cette expression signifie être très avare ou économe. Exemple Il est radin comme une pie, il ne dépense jamais d'argent pour rien. Elle est tellement radine comme une pie qu'elle refuse de partager même une petite partie de ses friandises. 8. Ravissant comme une pie Cela signifie être extrêmement beau ou charmant. Exemple Elle était habillée pour la soirée et ressemblait à une princesse, ravissante comme une pie. Le paysage était si magnifique au coucher du soleil, c'était vraiment ravissant comme une pie. 9. Être curieux comme une pie Cela signifie être très curieux et s'intéresser à tout. Exemple Les enfants sont souvent curieux comme des pies, posant des questions sur tout ce qu'ils voient. Elle était curieuse comme une pie et a fouillé dans tous les tiroirs de la maison. 10. Gourmand comme une pie Signifie avoir un appétit vorace ou être très gourmand. Exemple Après le match, il était gourmand comme une pie et a mangé trois parts de pizza. Elle est gourmande comme une pie pour les chocolats, elle ne peut pas s'arrêter d'en manger. 11. Picorer comme une pie Signifie manger en grignotant de petites quantités à plusieurs reprises. Exemple Lors d'une fête, les invités ont picoré comme des pies dans les amuse-bouches toute la soirée. Au lieu de prendre un gros repas, elles préfèrent picorer comme une pie tout au long de la journée. 12. Muet comme une pie en hiver Signifie être complètement silencieux ou inactif. Exemple Le parc était muet comme une pie en hiver, personne ne s'y aventurait par temps froid. La salle était muette comme une pie en hiver lors de la réunion ennuyeuse. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Il était une fois une petite pie bavarde du nom de Pierre. Pierre vivait dans une vaste forêt, perchée dans un grand chêne. Cette pie était connue pour sa capacité à crier comme une pie lorsque quelque chose l'intriguait, ce qui arrivait très souvent. Un jour, Pierre vit un étrange objet brillant parmi les feuilles mortes au sol. Elle s'en approcha en volant et regarda l'objet comme une pie regarde un couteau. C'était une bague en argent avec une pierre précieuse étincelante. Pierre, qui était aussi curieuse qu'une pie peut l'être, ne put résister à la tentation de la picorer pour l'examiner de plus près. Mais juste au moment où elle tendit le bec pour toucher la bague, un éclair de lumière l'aveugla. Pierre recula en criant comme une pie effrayée. La bague s'était avérée être un piège, un appât brillant pour capturer les oiseaux curieux. Heureusement, Pierre ne fut pas blessée, mais elle apprit une leçon ce jour-là, la curiosité n'était pas toujours récompensée. A partir de ce moment, Pierre devint plus méfiante et moins radine en ce qui concerne sa sécurité. Elle continua de picorer et de voler des trésors scintillants pour son nid, mais elle se méfiait toujours des objets trop beaux pour être vraie. Elle était une pie ravissante et toujours aussi bavarde, mais elle avait appris à être un peu plus prudente dans le grand monde de la forêt. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Je vais y voir. Il veut y avoir un pouce vers le haut dans tous les jours. Il veut y avoir un pouce vers le hautélose. Salut! J'ai piacier, j'ai pu bien ce tour. identifierle sur le hautélose. Je viens d'entendre ici. J'ai beaucoup aimélie d'en dessert par jour. Je pense que je qu'est précie sid definitions.